Ouais, vous savez, j'ai longuement réfléchi et j'ai surtout énormément hésité avant de réaliser cette vidéo, avant de monter cette vidéo, avant même de publier cette vidéo. Non, en fait, je m'en bats les yux. Et salam le monde, 5 ébobes, j'espère que vous allez venir. Les amis, on se retrouve bien sûr pour ce flop 5 album rap français 2023. Évidemment, je l'avais promis, donc chose promise, chose due. Après mon top 5 album rap et faire 2023 qui est toujours disposed, tu ne l'as pas checké, bah n'hésite pas. Et aujourd'hui, du coup, on s'attaque à ce flop, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, surtout dites-moi en commentaire. Votre flop 5 album rap français, je compte sur vous, c'est juste sous la vidéo, tu connais. Bon, bah du coup, on commence bien sûr avec la 5ème place, qui est exactement la même personne que la 5ème place dans le top album rap français 2023. Ouais, le rebeut est chelou. C'est bien sûr Sadek, avec cette fois-ci son tout dernier album en date, Nick le Casino 2. Alors évidemment, avant de parler de cet album, bah, il faut parler du contexte dans lequel sort cet album. Parce que Sadek est bien sûr sur toutes les ondes, on ne met pas vraiment sur le côté musical, mais plus dans d'autres contextes, notamment de Clash avec un certain Booba. C'est important parce que Booba, c'est très simple. À partir du moment où tu dépasses le plafond de verre, il vient s'entendre à toi. Ça a été comme ça avec tout le monde. Et quand j'ai eu un impact, il n'avait jamais parlé de moi. Moi, je sais la vérité sur Booba. Et Booba, au risque de choquer les gens, je sais qu'il pratique la magie noire. Il l'a même dit sur TPMP, quand il dit j'ai enterré des oeufs dans le sable et tout, vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'il est en train de dire parce que vous n'êtes pas spirituel. Tu fais même un space sur X pour répondre à toutes les questions, notamment au niveau du Clash et avec d'autres rappeurs comme Nino ou encore Weronois. Question pourquoi les relations, genre les relations, ils étaient très cordiales avec Nino, actuellement, tu l'as clashé entre guillemets, tu vois. Ça m'intrigue de savoir. Mais pas entre guillemets, je le clash totalement, il n'est pas content, il sait que je peux le trouver et il sait comment ça peut se passer. Je n'ai rien contre Weronois. Je trouve que c'est un très bon artiste. J'ai un problème en ce moment avec vous qui pensez, j'ai des fois que j'ai l'impression que nous, noirs et arabes de cité, n'avons pas le droit à la fiction. D'ailleurs, il promet de sortir des feats avec ces derniers qui seront présents dans l'album malgré toutes les embrouilles, les histoires de droits, etc. Bon, au final, il n'y aura aucun feat. C'est fort dommageable. Le premier extrait du projet avait fuité, donc il a donc décidé de le sortir rapidement sur les plateformes. C'est le titre « Changer avec Jossman ». Je voulais changer le monde mais je dois juste essayer de ne pas laisser le monde me changer. Alors, le titre n'est pas mauvais. On a un peu de techno mélangé un peu à ce qu'il te reste de hip-hop, à droite, à gauche. Et il y a quand même un délire pop. C'est vraiment surtout l'univers de Jossman qu'on voit et qu'on entend à travers ce titre. Et la partie de Sadek sur ce titre, comment vous dire ? C'est horrible. J'appelle ça, un moment, 404 not found. Sinon, l'album, c'est 15 titres, 45 minutes de son, 2 featuring, Winter, Zuko et Limsa Dolney. Alors, c'est un film auditif, comme il le dit. Alors, c'est une histoire qui se veut quand même intéressante puisque, je ne sais pas s'il représente cette personne ou alors s'il est tout simplement cette personne. Ou alors, ça veut exactement dire ce que je viens de dire. Je ne sais pas. Bon, bref. En gros, si c'est un personnage fictif ou lui-même. C'est l'histoire de ce mec qui part tout niquer au casino en voulant oublier son quotidien et qui perd absolument tout au casino et qui regrette même. Donc, en faisant référence à certaines parties peut-être de sa vie ou alors de ce personnage fictif. Bref, sur le papier, franchement, il y a un truc. Ça donne envie. On est dans un film. Moi, j'aime bien les projets comme ça étant quand même un peu fan du travail d'un certain SCH. Moi, je m'étais fait tabasser par Julius. Donc, je me dis, voilà, nique le casino 2 sous cette forme-là. Why not ? Donc, on se met à un certain niveau pour le projet. Sauf que les sons ne suivent pas du tout, en fait. Alors, on connaît Sadek pour ses prises de risques, etc. Mais à un moment donné, il faut que ce soit crédible. Et en plus de ça, au fil du projet, ça va vraiment dans tous les sens. Moi, je suis là pour écouter un film auditif, comme il dit. Pas pour écouter un parc d'attractions. On a une multitude de prods, comme cette trompette ou saxo, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment, dans une mélancolie et une autotune un peu trop abusée de Sadek. Et on a même un titre qui comporte trois prods. Oui, oui, cet extrait est bien le même titre. Ouais, ouais, tu ne rêves pas. Alors, il y en a certains qui vont me parler de ce titre, Radio Parking. Ouais, non, tu ne l'as pas compris. C'est justement référence à la radio. Tu sais, tu changes les stations radio, tout ça. Mais c'est raté quand même. Les différentes thématiques du casino et de la vie d'un débauche sont bien traitées, mais musicalement parlant, ce n'est pas loin d'être raté, en fait. Et écoutez-moi juste ce titre qui s'appelle Hypocrite. Juste le refrain, écoutez. Mais ce n'est pas bon, en fait. Franchement, je n'ai pas envie d'être méchant, mais on dirait une maquette de DTF. Et attendez, franchement, et attendez. Le pire son de l'album, c'est le feat avec Winter Zuko, d'ailleurs, que je ne connaissais pas avant ce projet. Donc, big up. Le titre, La balade du repenti, qui est un sample de SOS d'Indila. Nick le casino 2. Non, 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 non. Ce ne sont pas des travaux dans Paris, non. Tu viens bien d'écouter un extrait du projet de Sadek, Nick le casino 2. Et je suis très dur avec Sadek, parce que déjà, c'est un artiste que j'apprécie vraiment énormément. Même s'il y a eu des choix de carrière où j'ai été très peu compréhensif et tout. Mais c'est un artiste que je suis depuis ses débuts. Et pour moi, et à mes yeux et surtout à mes oreilles, son meilleur projet de sa carrière est Nick le casino. Donc, quand il annonce qu'il y a un Nick le casino 2, évidemment que je l'attends de ouf, tu vois. Donc, tu nous ponds un film auditif qui, sur le papier, a l'air incroyou. Et surtout, je me dis, ouais, ça peut être un bien pour la culture, tu vois. Mais dans la forme, c'est foiré. A la quatrième place, je place un enfoiré. Alors oui, il y en a beaucoup dans le game, mais lui, c'est un peu son blase, quoi. Eh oui, Huss l'enfoiré avec son album Chef d'orchestre. Eh ouais, je sais ce que t'es en train de te dire, t'es en train de te dire, Huss a sorti un album en 2023. Oui, 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 oui. Mais je te rassure, t'as pas loupé grand chose. Alors Chef d'orchestre sort avec 16 titres, quelques feats, bien sûr, on va revenir là-dessus. D'abord, le feat avec Gazot sur le titre Sayan. Bon, on va pas se mentir que si tu n'as pas écouté ce titre, c'est que t'étais tout simplement dans une grotte ou alors t'avais plus de forfait internet depuis pas mal de temps. Chef. Et pour revenir à ce titre Sayan, moi, j'avoue que je me le suis pris. Franchement, à la première écoute, j'ai dit, c'est vrai que c'est un délire très particulier et on va dire, ça sort de ce qu'on avait l'habitude d'entendre même des deux, soit Gazot ou Huss l'enfoiré. Donc, je me dis, ouais, c'est sympa. Bon, il y a quoi d'autre quand même dans le projet ? De feat avec Ninho. Donc là, tu sais que ça va streamer très très fort. On a Cité de France qui est le troisième titre de la tracklist. C'est horrible. Et attends, détends-toi, il y a une autre purge dans le projet, dans le même projet avec Ninho. Vas-y, on voit. Y'a du bon jaune qui est arrivé. Attends, 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 attends. Imagine deux secondes, il y a un homme qui s'appelle Rouget de Lille. Non, c'est pas un mec qui s'appelle Roger qui a remixé son blase et qui habite à Lille. Non, c'est là, c'est le mec qui a créé la Marseillaise. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Donc, t'imagines deux secondes que Rouget de Lille pond un truc qui s'appelle la Marseillaise et qui est l'hymne national de la France et qui est, bon, théoriquement, un truc historique, t'as capté le bail. Pour finir dans un album de Huss, l'enfoiré. Ça, on peut être condamné pour des trucs comme ça. Putain, il y avait une mouche. On a aussi Gims qui est présent dans ce projet sur un titre banal une fois de plus, limite un Best Life 2. Et on a aussi une certaine Weshden. Eh ouais, les gars, bah oui. Depuis, elle est majeure, elle est... Elle est majeure. Alors, sur le titre Train de vie, Huss et Weshden racontent une histoire d'amour un peu impossible, très originale. Toi et moi, c'est sans aucun effort. Si tu tombes, je tombe, on n'est plus fort. Eh bah, franchement, les amis, moi, je trouve que c'est un des sons les mieux réussis du projet. Ça te donne un peu le niveau des autres, quoi. Après, pour parler un peu des solos, je vais parler juste d'un titre qui s'appelle Jet 27. Alors, c'est pas un placement de produit, c'est un son rap, en tout cas, un des seuls sons rap qu'il y a dans le projet. Alors, quand j'y rap, c'est façon Huss. Donc, calme-toi. Allez, vas-y, juste envoie un extrait parce qu'il faut qu'on parle de quelque chose. Je vous jure, l'écriture de Huss, je comprends pas. Voilà, t'es une légende du foot, une légende du sport, tu vois. Tout ça, pour que tu finisses au côté du mot Toshi. Ah là, t'appelles Maldini, bah, ça rime avec Toshi. Moi, je sais pas, j'ai du mal avec ça, moi. Allez, on passe à la troisième. Et sur le podium de ce flop album Rap FR 2023, t'avez, avec l'album Il Le Fallait, alors quand je parle de flop, je parle pas forcément, comment vous dire, de vente, de stream, etc. Non, ça ne se résume pas à ça une réussite ou un échec d'un album. C'est pas parce que ça se vend énormément que c'est un top album et que c'est un album incroyant. Par exemple, McDo, c'est le fast-food numéro un mondial. Il cartonne chaque année, les mecs. Et pourtant, c'est pas bon pour la santé, tu vois. T'as capté un peu l'exemple, donc du coup, l'album de Favé, 15 titres, 42 minutes de son. On est quand même sur les critères d'un bon album sur le papier. Une belle cover avec de très belles couleurs. Franchement, j'ai kiffé les couleurs choisies. Même le caractère d'écriture est vraiment, vraiment bien choisi. Bon, oui, oui, j'essaye de trouver des choses bien quand même parce que je vais tellement tacler que j'essaye. Alors, Favé est un jeune artiste issu de la nouvelle génération et surtout, il a percé avec ce nouveau style, la jersey, qui est tout simplement une instru de personne qui retape un bâtiment. T'as capté ? Sinon, en termes de fit, on a Gazo avec le titre flashback. J'ai des flashbacks de Tarlan High. Des flashbacks de Canton Ray. Et là, on est vraiment au sommet du vide. On a un titre qui dure 2 minutes 56 avec 2 minutes de refrain. Donc, niveau branlette, on est en Ligue des Champions, un refrain au texte très médiocre et une mélo qui est très redondante. un son très très moyen. Et dans les solos, on sent un Favé qui essaye de raconter des choses, mais c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas intéressant. C'est comme quand un gosse, en fait, voilà, ton petit cousin de 8 ans, ton petit cousin qui te fait yèche à chaque fois. Et bah, tu sais, lui, à chaque fois, il va vouloir te raconter sa life. Alors, tu dis, oui, oui, j'écoute, 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 mais tu t'en bats les yux, en fait. Bah, à Favé, c'est pareil. Après, dans ce projet, en termes de prod, je trouve pas ça si inintéressant que ça, mais les thématiques ne sont pas oufes. Ça parle d'histoire d'amour, bon, un son sur trois. Alors, c'est bien pour un public, voilà, de lycéenne, tout ça, mais bon, moi, évidemment, je fais pas partie du bail, quoi. Et logiquement, c'est un album que je mets en flop. C'est un album qui a pas mal de vide, quand même, à mon sens. Il n'y a pas vraiment de fond, les seules thématiques, c'est ses histoires d'amour et son statut de jeune rookie. Et juste ça, en 15 titres, c'est un peu juste. Et à la deuxième place, bon, ils sont deux, justement. Je vais bien sûr parler de Gazot et Tiacola avec la mélo et gangs. C'est tout simplement la définition de la fausse bonne idée. Alors, Gazot et Tiacola cartonnent évidemment, stream, vente d'albums, notoriété, même en termes de prix avec notamment les flammes. Donc, ils se disent, « Eh, viens, on va faire un album en commun, on va encore deux fois plus cartonner ! » Alors oui, sur le papier, évidemment, que les deux réaliseront la première semaine plus de 26 000 ventes. Mais bon, nous, on va se concentrer quand même sur la musique et sur le fond de ce projet. S'il y en a un. On a un projet de 12 titres, full Tiacola et Gazot avec de bons beatmakers comme Cred, Core, Flem, ou encore Sherco et j'en passe. Et donc, on a un album qui n'est pas vraiment un album. Puisqu'on a une playlist tout simplement de 12 titres. Alors oui, il n'y a pas forcément de logique dans les enchaînements de titres. Il n'y a pas de DA. C'est vraiment, voilà, on envoie des titres, on a enchaîné en studio et on verra ce que ça donne. Rien qu'au titre de l'album, qui fait référence à l'album précédent de Tiacola et la gimmick de Gazot. Tu savais d'avance qu'il n'y allait rien à voir de nouveau en fait. À la première écoute de cet album, j'ai surtout ressenti un univers plus Tiacola que Gazot. Donc, Gazot se fait bouffer un peu dans l'univers. Donc, il s'est dit, bon, je vais mettre un titre solo de moi dans le projet. Tiacola a fait pareil aussi. Eh bien, les deux sons solo sont les meilleures limites du projet. Avec quand même un petit coup de cœur quand même sur le titre solo sans cas de Gazot. Donc, tu te dis que le meilleur titre de ce projet en commun de Gazot et Tiacola, c'est un titre solo. Je pense que tout est dit. Et puis, évidemment, je vous connais, je sais qu'en commentaire, vous allez me critiquer. Oui, mais on n'est pas là pour l'écriture de Gazot et Tiacola. On les écoute juste comme ça pour les mélos et tout. Je le sais, mais quand même, ce qu'on peut parler du côté écriture de cette plume, de cette plume de la hesse quand même. Eh, je n'y ai pas ça pour la vanne. Juste à écouter ça. Moi, je veux juste des explications sur ce titre. Donc là, comment ça chante ? Ok, d'accord. Donc, on est vraiment là-dessus. Ça parle de Tosha normal sur une mélodie. D'accord. Donc, c'est ça que nos gosses vont chanter. Ok. Ici, à 10h, ça parle avec mes das. C'est l'heure des gérants. Il y a des hommes de poing et des fesses d'asso. C'est joli quand même. Oui. Ok, ok, ok. On va passer à la première place. Sinon, je vais... c'est pas mal aussi quand même la première place. Et pour cette première place du flop album Rapfr 2023, j'appelle Gambi. Oui, Gambi a sorti un projet. Le nom est Nastragia. Aussi incompréhensible que sa carrière. Alors, on replace le contexte. Gambi est un artiste qui explose en 2020 en sortant de nulle part avec un nouveau délire un peu innovant et surtout assez frais. Vas-y, passe dans le four, il fait chaud comme un rio. Si j'achète nouveau gamos, il va me le rayer. Je suis dans le sas, on danse la sas. Il sort du coup l'album La vie est belle qui fait plus de 10 000 ventes la première semaine avant de terminer deux ans plus tard disque de platine. Donc, incroyable entrée dans le game. Du coup, en 2023, il sort cet album Nastragia. Cool. 19 titres, 0 feet. Ah, c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon. Il a voulu mettre personne dans ce traquenard. C'est un bon, c'est un bon. Premier extrait du projet, c'est bien sûr le clip PTT qui était sorti bien avant de ce fucking album un an avant. Donc, vous aurez bien sûr reconnu le sample du titre Calabria. Donc, un titre qui fait bouger tout le monde et moi le premier. Quel fucking instru ! Donc, bon délire mais ça donne quoi en fait le reste du projet on peut écouter ou ? Il sort quelques mois plus tard le clip Get qui sera le deuxième extrait du projet. Ok, donc le bug se prend vraiment pour un brésilien, on va pas se mentir, il met de la funk du Brasil. Ok, pourquoi pas ? Et en fait, c'est ça toute une partie du projet. Après dans l'album, ça veut se prendre pour Pablo Escobar et surtout dans une forme musicale qui ne lui ressemble pas entre un mélange de Weyronois et SDM. Bref, on est sur de la funk brésilienne avec un tout petit peu de Jersey par-ci par-là, un peu de SDM de Wish et avec des thématiques tournant un peu autour de l'amour, du succès qu'il y a eu il y a trois ans et de la drogue. Voilà, et ça a fait cet album Flop Rap FR 2023. Voilà, c'est cool. Mais quand même, le seul bon titre est l'outro avec Aperte où il lâche limite son meilleur texte. Et autre bon point de l'album, c'est qu'on a en moyenne sur des titres de 2 minutes, 2 minutes 30, pas plus. Donc en soi, on ne perd pas forcément notre temps. J'essaye de trouver quand même des avantages à cet album. En termes d'écriture, c'est très faible. Ce qui l'a fait tenir à l'époque, c'était la nouveauté. Il y avait une certaine hype autour de lui. Mais étant donné qu'elle n'est plus là maintenant, bah c'est un flop. Donc voilà les flots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de like et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, dites-moi en commentaire votre flop 5 album Rap et Faire 2023. On est ensemble. Bref, tagging pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking beers. T'où. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada